bien donc nous revoilà pour le mot de la fin qui va conclure notre formation complète à la création d'un asset 3d dans blender et l'intégration dans unity ainsi que dans sketchfab donc nous avons vu tout au long de notre formation une des techniques qui est utilisé en temps réel il y a d'autres techniques d'autres techniques beaucoup plus compliqué et poussé notamment qui font appel au pbr donc le physique à le basel dans le ring je j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne formation que je n'ai pas été trop chiant avec mais également avec les quelques petits bugs que j'ai pu rencontrer ici et là je tenais également à vous faire savoir que après le mois de février je vais ouvrir différents ateliers il y aura des ateliers payants et des ateliers gratuits naturellement les ateliers payants sont beaucoup plus évolué que les ateliers gratuits dans ces ateliers ils vont être répartis entre une à deux semaines à raison de quelques heures par jour et où je vais tout simplement vous apprendre différentes techniques à travers différents exercices et je serai là en renfort derrière pour vous vraiment vous accompagner vous donner quelques exos à faire et on les corrigera ensemble ce sont naturellement des ateliers complets que je vous proposerai des ateliers qui vont vraiment vous former au fondamentaux de la 3d alors il y aura également donc de la 3d temps réel mais pas que de la 3d temps réel il y aura également de la 3d hd notamment pour faire des patchotes des animations etc je vais mettre cela en place après février je n'ai pas encore une idée du prix exact que je vais proposer donc je vous tiendrai informé et puis je serai ravi de vous voir à un de ces ateliers pour revenir à notre formation que nous venons de terminer j'espère encore une fois qu'elle vous a vraiment permis d'apprendre vraiment tout le pipeline de création d'un asset 3d dans blender après ça vraiment ça s'accorde à tous les softs le pipeline reste le même que ce soit dans blender ou dans 3ds max maya etc ben j'espère vraiment que vous revoir pour une prochaine formation et puis à ma n'hésitez pas à m'envoyer vos rendus vendus en commentaire par exemple ou alors par mail n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé soyez sincère même si vous n'aimez pas ou quoi mais au moins dit dit moi pourquoi j'espère vous avoir donné envie de vous mettre à la 3d pour ceux qui n'auraient pas encore un niveau nécessaire à ce type de réalisation et j'espère vraiment vous avoir transmis à mon mon savoir au travers de cette formation complète voilà quant à moi je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi ma formation et je vous dis à très vite